Vas-y, on commence par ça le matin. C'est quand même joli les salaires. Ça va, bonjour. On attaque de bonheur ici. Et plus tôt, dans un mois, on aura plein de petits veaux. Ça sera quelle heure ? 4h15. Virginie, ce gars, il date depuis quand ? Trois ans. Je me suis installée, 1er avril 2020. Laurent lui, ça fait 17 ans qu'il est installé. Et moi, avant, j'ai fait d'autres métiers, un parcours un peu plus particulier. Je me suis installée 1er avril 2020 en reprenant la ferme de Viviane à La Roche. Donc on ira tout à l'heure. J'ai repris une quarantaine de vaches et j'ai repris toute sa ferme au global le matin. Et tout au salaire ? Tout au salaire. Tout inscrit au airbook. On croise pour remplir le frigo. Tu vas voir, là, c'est la course parce qu'après, on a les petits. Il faut faire le petit-déj. Et puis bon, on ne peut pas dire que là, en attendant, peut-être dans un projet futur, il y aura peut-être un bâtiment adéquat. Mais là, pour l'instant, c'est quand même à l'ancienne. Et si, il y a le projet. On est en plein dedans. Donc peut-être 2026, il y aura un bâtiment. Mais là, on a quatre sites, enfin trois sites, quatre bâtiments. Donc tu vas voir, ce matin, c'est la course. Et surtout, là, on a attaqué les vélages. Donc il y a des petits bois suivants aujourd'hui. Ça occupe. Voilà. À deux, à deux, il y a de quoi faire. À deux, on ne s'ennuie pas. Faites de l'affiche. Ah oui, c'est celle-là, d'accord. On n'oublie pas la page Facebook. C'est la case Augustine. Il faudra venir nombreux cette année. Il y a toutes les infos sur la page. Et puis, on va faire aussi des petits reportages avec Guy. Il y a aussi des photographes. Il y a des photographes. Le site va être top. Et voilà, pour les curieux de la salaire, c'est là qu'il faut aller. Moi, je me suis installé en 2007 avec mon papa en Gaëque. Je suis resté en Gaëque jusqu'en 2018. Après, je suis resté tout seul deux ans. Mon papa a pris la retraite. Et Virginie est arrivée. Elle a été licenciée. Et on a eu l'opportunité de revenir ici. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez combien de... On a 85 mères, là, tout de suite. Et la jeunesse. 170 hectares. On est à bovin croissance. Du coup, contrôle de croissance des veaux. Donc, on pèse à la naissance. On pèse à 120 jours et à 210 jours pour avoir le GMQ des veaux. Et voir la qualité de la mère. 46 kg sur... Sur des salaires, c'est quand même plus proche des 40. 39, 40 sur les mâches. Et femelles 37. Et femelles 35, 37. En rouge. Et on a fait, oui, le record, celui qui n'est pas césarienne. 61 kg. La césarienne, c'était... Pour Noël. Pour Noël, le 26. Ah ouais. Tout a été sauvé. Oui. Ah ouais. C'était lui, là ? Oui. D'accord. Les salaires, ben, elles ont la facilité de vélage. Oui. Mais bon, il y a quand même... Il y a des potes, faut pas insister. Et puis il y a les jeunes, surtout, non, au début. Nous, c'est un premier vélage. Nous jouons, entre guillemets, parce qu'on les croise. Les génissent. Et là, sous le taureau, on s'est planté. Donc, il nous fait vraiment des veaux énormes. Et, ben, après, tant mieux pour la vente. Mais, voilà. On n'a pas voulu jouer, on a procuré la césarienne. C'est ma première en 17 ans. Nous, on travaillait... On n'a gardé que les génissent salaires. Et à la boucherie, que ce soit à Tauv, Saint-Sauv, ou là où on a demandé autour, quoi, c'était que... Ils préfèrent travailler sur des velles croisées. Donc, il y a deux ans, on a gardé une petite velle jaune. C'est très chaud. Voilà. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est tel ! Cette année, c'était en abondance. Oui. On a fait 1500 bottes cette année. 1500 balleaux. Mais pas toute bonne qualité. Trop d'eau. Et pas assez de soleil, et on a fini tard. Il est extra, celui-là. Ah ouais. Star ! Bon, le sport, il y a pas besoin de faire du sport à côté. Non, c'est ça. Le sport, c'est toute la journée. Allez. On voit la partie, elle tombe le jour. C'est ça. Comment tu l'appelais, elle ? Florence. Elle vient de chez Henri Baff. Ah ! Un muscu du matin. C'est fini. Ça y est. Ça n'a pas bougé. C'est ici, c'est la crise du logement ici. C'est ça. Quand elles sont prêtes à veller. Ouais. D'habitude, elles sont que dans le parcours. On fait toujours des petites bottes, alors ? Ouais. Spéciales pour ici, quoi. Ouais. Pour les cuveaux. On fait une boîte tous les uns. Ah ouais ? Et on trouve plus personne pour les ramasser. Ils ont aussi, hein ? Ouais. Et l'une derrière toi. Ah ! Dans un troupeau de salaire, il y a toujours une eau de noire. C'est une vérandaise. Vérandaise. Top 14. Il vient de chez Pierre Cheban. On peut passer au milieu. Il faut toujours la course. Et c'est reparti. C'est reparti. Et on doit, on donne à manger. Il recommencera ce soir. Là, c'est pas le trachou, c'est le cours d'eau. Avant, on a des affaires. Maintenant, on l'a fait rentrer. Éverute. Bonjour. C'est facile, hein, le boulot, voilà. On va le voler, on voit. Oh ! Ah ! Ah ! C'est facile, hein, le boulot, voilà. On va le voler, on voit. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Si tu veux, je te la renverse. Non, parce que... Ah ! Qui renverse aux gens. Ouais, c'est ça, le problème. Ça, ça vous fera pas gagner de temps, hein. C'était vraiment automatique, ici, hein. Celui-là, il tombe jamais en panne, ces outils, là. C'est marrant. Non. Pas d'intérêt. Le chauffeur est rarement en panne, aussi. Il faut pas être malade, dans ces métiers-là. Non. T'as pas le droit. Ça arrive une fois. T'es malade, le lendemain, tu te supportes et tu vas quand même. Alors là, maintenant, on part où ? Au petit déjeuner avec les enfants. Après, on y ramène les enfants à l'école, et après, on partira faire les autres deux étapes. C'est une belle idée, ça, hein. Le bonbon pour les vaches. C'est la direction Maroche. C'est la direction Latour, pour finir. Vous aimez bien les voyages, non, ici ? Ça forme la jeunesse. Et voilà, le troisième étable. Et voilà, le troisième étable. On recule dans le temps. À chaque étable, on recule dans le temps. On repère encore 20 ans. Ça permet. Donc, elles vont aller à la saillie au printemps. Bonjour. Là, c'est notre doyen. Ah, là, celle-là. Donc, c'est celle-là, elle a combien ? Elle doit avoir 21 ans, dans la deuxième année qu'on ne l'a pas mise autour. Et je pense qu'on va la laisser vieillir jusqu'au bout ? C'est ça. Elle mourira à la maison. Ça gagne pas d'argent, mais elle a fait sa vie. Elle nous a fait 18 vaux. Elle a fini avec des jumeaux, d'ailleurs. Vous avez bien investi sur les brouettes, hein ? C'est ça. Et on monte à clairement manifester. Manifester pour continuer notre métier. Pour continuer notre passion. Et pour avoir envie, quoi. Ça commence à devenir compliqué. Très compliqué, mais. Moi, j'aimerais bien finir ma carrière et le leurf. Il rentre la tête. N'importe où on soit, ici, chez vous, on a le Sensi et le Cantal. Et la brouette. Et la brouette. Et la brouette. C'est ça. Il est un peu aussi. Ouais. Ouais, super. Laurent, on est dans le quatrième et dernière étable. Donc, on est situé à la tour, cette fois. Voilà. Ça s'appelle comment, ici ? Les Marlacs. Les Marlacs. Les Marlacs. Bien roule. Sous-titrage Société Radio-Canada. Elle a eu une lumière, elle a vu des salaires. Et depuis ? Vous n'avez pas su que c'était la plus belle race de France. Imaginez Laurent, là on est sur un terrain qui va être très animé le 31 août 2024. Un terrain qui nous offre surtout une grande surface. Et donc du coup on va pouvoir tout mettre sur place tout au même endroit. On est sur une parcelle au total qui fait 10 hectares. Il faut venir. Il faut venir, il y aura plein de choses. On est une super équipe. On est nombreux avec plein de vaches. Autant côté syndicat que côté animation de la Tour d'Auvergne, tout le monde est motivé. On a des super équipes qui se bougent et qui sont là. On attend aussi beaucoup de bénévoles. Tant qu'on est sur la vidéo de Guy, ils vont en profiter pour faire un appel aux bénévolats. Il faut une centaine de bénévoles le jour J. Les inscriptions sont possibles. On a mis sur la page Facebook les numéros de téléphone. On peut aussi s'inscrire par message, par MP sur Messenger. Et il y aura un cahier à la mairie pour ceux qui veulent se déplacer à la mairie pour s'inscrire, donner les créneaux où ils sont plus à être bénévoles. Les postes qui les intéressent plus. Il faut du monde aussi autour et on ne les remerciera jamais assez. Mais sans bénévoles, ce genre de manifestation, ce n'est pas possible. Alors là, on a terminé quand même, on va aller se préparer pour descendre à Clermont. Il faut se défendre pour le plus beau métier du monde. J'ai commencé à 62 et j'ai fini en 97. C'est bien de voir les jeunes qui continuent. Bien sûr, il fait bien. Mais ce n'est pas le même travail quand on a commencé. Quelle race ? Alors, ça va aller nous et on se tient��mer? Oui. C'est un fou... Sous-titrage ST' 501